Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Demain, mardi 17 avril, marquera le dixième anniversaire de la mort à Fort-de-France de l'écrivain et homme politique MS Césaire. Franck Ferrand nous raconte sa jeunesse cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Les années de formation de Césaire permettent, je crois, de mieux saisir l'engagement de celui qui, avec Léopold Cédar Senghor, a forgé, vous savez, la notion de négritude. Et nous irons à la Martinique tout à l'heure en compagnie de Lorena Martin, puis vous reviendrez à la fin de l'émission aux origines de l'expression « trier sur le volet ». Oui, ce sont nos invités qui sont aujourd'hui triés sur le volet. Au téléphone Fabrice Dalméda qui nous parlera de la soirée que prépare France Eau pour mercredi. Et dans ce studio se trouve à nos côtés le réalisateur Luc Laventure, président du groupe Média Outre-mer 360. La Martinique nous attend, alors nous partons tout de suite, ne perdons pas de temps. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Franck Ferrand Voici un extrait du poème « Afrique » où transpire l'attachement d'Aimé Césaire à ce continent dont il s'est fait le chantre au sein du mouvement de la négritude. Afrique, les jours oubliés qui cheminent toujours, aux coquilles recourbées dans les doutes du regard, jailliront à la face publique, parmi d'heureuses ruines, dans la plaine, l'arbre blanc aux secourables mains. Ce sera chaque arbre une tempête d'arbres parmi l'écume non pareille et les sables. Les choses cachées remonteront, la pente des musiques endormies. Une plaie d'aujourd'hui est caverne d'Orient. Un frissonnement qui sort des noirs feux oubliés. C'est des flétrissures jaillies de la cendre des paroles amères de cicatrices. « Tout lisse et nouveau, un visage de jadis. Caché, oiseau, craché, oiseau, frère du soleil. » Avec Léopold Cédar Sangor, Césaire est l'un des fondateurs de ce courant littéraire de la négritude, courant politique aussi né dans l'entre-deux-guerres et dont l'objectif est de promouvoir la culture de l'Afrique des Antilles. Une culture qui avait été si longtemps dévalorisée par le système colonial. Selon Sangor, Césaire aurait même inventé le mot, le concept de négritude, dont l'origine remonte à son enfance, à la Martinique. C'est en 1913, le 26 juin 1913, que naît Aimé Fernand David Césaire, dans le nord de la Martinique, à Basse-Pointe, un village adossé à la montagne Pelée. Vous savez, cette montagne Pelée qui avait fait cette éruption terrible au tout début du XXe siècle. Le village est tout près de l'océan Atlantique. Il dira à Césaire en 2005, « Basse-Pointe a structuré mon cœur, a architecturé ma poésie ». Il est le deuxième d'une fratrie de sept, il vit une enfance modeste. Son père est contrôleur des contributions au bureau des impôts de Basse-Pointe. Quant à sa mère, on peut dire que pour fournir un revenu d'appoint, elle s'est fait couturière. Il écrit dans « Cahier d'un retour au pays natal », je cite, « Au bout du petit matin, une autre petite maison qui sent très mauvais dans une rue très étroite. Une maison minuscule qui abrite en ses entrailles de bois pourri des dizaines de rats et la turbulence de mes six frères et sœurs. Une petite maison cruelle dont l'intransigeance affole nos fins de mois et mon père fantasque grignoté d'une seule misère. Je n'ai jamais su laquelle qu'une imprévisible sorcellerie assoupite en mélancolique tendresse ou exalte en haute flamme de colère. Et ma mère, dont les jambes pour notre faim inlassable, pédale, pédale de jour, de nuit. Je suis même réveillé la nuit par ces jambes inlassables qui pédalent la nuit et la morsure âpre dans la chair molle de la nuit d'une singère que ma mère pédale, pédale pour notre faim de jour et de nuit. » Une prose qui a déjà des accents très poétiques. Le grand-père paternel d'Aimé a été le premier martiniquais à étudier à l'école normale sup à Saint-Cloud. Il a été le premier instituteur noir en Martinique, ce qui explique que sa grand-mère, contrairement à beaucoup de femmes de sa génération, ait su lire et écrire. David Alliot, l'un des biographes d'Aimé Césaire, écrit « Pour les Césaires, comme pour le reste de la petite bourgeoisie noire de l'île, l'instruction et la maîtrise de la langue française sont primordiales et synonymes d'élévation sociale. En père soucieux de l'avenir de ses enfants, Fernand Césaire leur inculque le goût du travail bien fait et celui de la lecture des grands auteurs français. » Il va faire ses études primaires et grâce à une bourse, Aimé va poursuivre ses études au lycée Victor-Schulcher de Fort-de-France, cette capitale de l'île où toute la famille vient d'emménager. Il étudie aux côtés des enfants blancs, là-bas bien sûr, ses résultats sont excellents, il lit énormément, il lit Victor Hugo, Voltaire, il se passionne pour l'histoire de France. C'est un garçon solitaire qui n'a pas beaucoup d'amis, le plus proche de ses camarades est un Guyanais, Léon Gontran Damas, futur cofondateur du mouvement de la négritude. A 18 ans, son baccalauréat de lettres en poche, Césaire obtient une bourse du gouvernement français pour aller suivre des études secondaires à Paris. Paris, un nom qui depuis toujours le fait rêver et dont il va découvrir la réalité. On est début septembre 1931 quand il part de Fort-de-France à bord d'un navire qui s'appelle le Pérou. Alors quitter la Martinique pour lui à l'époque est un soulagement, il écrira dans le cahier d'un retour au pays natal justement, « Partir ». Mon cœur bruissait de générosité emphatique. Dans l'un des entretiens qu'il accordera à Françoise Vergès et qui sont publiés en 2005 dans l'ouvrage « Nègre je suis, nègre je resterai », Aimé Césaire déclare « Me rendre en France était pour moi la promesse d'une libération, une possibilité, un espoir d'épanouissement. Autrement dit, contrairement à beaucoup de camarades de ma génération, j'avais constamment le sentiment que je vivais dans un monde ferme, étroit, un monde colonial. Je n'aimais pas cette Martinique. » Trois semaines après son départ de Fort-de-France, le voilà donc au Havre et puis du Havre c'est le train pour Paris. Après trois heures de trajet, le voilà à Saint-Lazare et plus tard il confiera « Mon premier souvenir à Paris ». C'était un seul cri « Mon Dieu, que de nègres, que de nègres, que de nègres ! » Parce que la gare Saint-Lazare était possédée par les Antillais. De foule, il n'y avait que nos compatriotes, tous venaient accueillir ceux qui arrivaient par le bateau. La gare vraiment nous appartenait à ce moment-là, c'était incroyable. C'était un point de ralliement extraordinaire et on rencontrait là des gens qu'on n'avait pas vus depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'était un lieu de reconnaissance et c'est parfaitement vrai, c'était un événement. À la Martinique, l'arrivée du Balto était un événement. Mais à Paris, pour les Antillais, l'arrivée du train à la gare Saint-Lazare était un autre événement. On était sûr de rencontrer là des quantités de gens de chez nous. Eh bien, c'est à Paris que le jeune homme va s'ouvrir, va prendre conscience, si je puis dire. C'est la naissance de sa conscience intellectuelle et politique qui va se forger à la lueur de tout ce qu'il apprend, de tout ce qu'il voit et de ce qu'il sait. Il est encore timide, Aimé Césaire, et plus que jamais, il est solitaire. Julien Clerc, restez avec nous. Franck Ferrand vous emmène sur les traces d'Aimé Césaire, cet après-midi, jusqu'à 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire d'Aimé Césaire. Alors, vous nous racontez les premières années de la vie d'Aimé Césaire. A 18 ans, on vient de le vivre avec vous. En 1931, il arrive à Paris pour poursuivre ses études après avoir vécu en Martinique. Alors justement, on va faire un petit cours d'histoire avec vous. Ça tombe bien ici, finalement. Oui, ça tombe très bien. Quand est-ce que la Martinique est devenue française ? Oh là là ! Sous Louis XIII, le royaume de France a pris possession de l'île après le débarquement de Belin-des-Nambucs. C'était en septembre 1635, vous voyez. Il y avait même eu d'ailleurs quelques petites tentatives plus tôt. Les premiers colons agissent pour le compte de la Compagnie des îles d'Amérique. C'était cette toute première compagnie créée par le cardinal de Richelieu. Ils vont fonder le Fort Saint-Pierre, puis le Fort Royal, qui vont devenir les villes de Saint-Pierre et de Fort-de-France. Alors on cultive l'indigo, le café, la canne à sucre, ce qui demande énormément de main-d'oeuvre. Qui dit main-d'oeuvre dans les îles dit esclavage, bien entendu un esclavage qui se développe. La traite négrière sera bientôt réglementée par le fameux code noir, vous savez, en 1685, qui vaut en ce moment des petits soucis à la mémoire de Colbert. Colbert mort d'ailleurs deux ans avant que ne soit promulgué le fameux code, puisqu'il meurt en 1683. A la même époque, les indiens caraïbes, qui sont les maîtres de la Martinique depuis plus de trois siècles, au bas mot, et dont la famille d'Aimé Césaire descend en partie, eux vont s'en aller à ce moment-là. On ne leur laisse pas le choix pour tout vous dire. Aimé Césaire intègre l'hypocaïne, donc, il est à Paris, il est à Louis-le-Grand, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous dit David Alliot ? Le Paris de ces années 30 est celui d'un bouillonnement intellectuel sans précédent. Tout est toujours sans précédent, mais c'est vrai que là, il y a un bouillonnement particulier. Je le cite. Le cinéma bascule dans le parlant et la couleur. En littérature, de nouveaux mouvements tiennent le haut du pavé. Le surréalisme, par exemple. De nombreuses revues littéraires prolifèrent, explorant de nouveaux concepts, de nouvelles formes d'écriture. Mais si Paris mérite son nom de ville-lumière, la face sombre n'est pas loin. Quand Aimé Césaire s'installe dans la capitale, l'exposition coloniale bat son plein. Pendant ces années folles, pour le meilleur et souvent pour le pire, le nègre est à la mode en météropole. Le tirailleur sénégalais s'affiche un peu partout dans les publicités banania et devient une figure populaire de l'inconscient national. Josephine Baker et son exotisme de pacotille triomphent avec sa revue nègre. Les jazzmen américains trouvent à Paris une terre d'accueil où ils peuvent librement jouer leur musique. Et les balles nègres de la rue Blomé ne désemplissent pas. Vous voyez, c'est vrai, il y a un engouement incontestable. Il faudrait ajouter à cela le tout nouveau goût pour l'art africain qui est en train d'envahir littéralement les arts plastiques. Bref, Aimé Césaire fait partie de ce bouillonnement incontestablement. Il lit énormément, je vous l'ai dit, surtout de la poésie. Qui sont ses auteurs préférés ? C'est intéressant de le souligner. L'autre est Hamon, Rimbaud et Malarmé. Autrement dit, des gens qui, tout en connaissant l'intime sucre de la langue, sont capables d'en modifier jusqu'au fondement. Et ça, ça va bien sûr jouer un rôle dans la formation littéraire de Césaire. Dès son arrivée au lycée Louis-le-Grand, le jeune Martiniquais fait la rencontre de Léopold Sédar Senghor, qui beaucoup plus tard sera le premier président de la République du Sénégal, vous savez. Senghor a 7 ans de plus que lui et il dit à Césaire, tu seras mon bisu. Aimé Césaire va écrire dans une lettre à Senghor, alors là qui date de 1997, il lui dit, Léopold, tu restes pour moi le frère fondamental, celui qui a apporté aux jeunes déracinés que j'étais, quand tu m'as ouvert les bras au lycée Louis-le-Grand, en ce jour de septembre 1931, la clé de moi-même, vous dire de lui-même, l'Afrique, les Afriques, notre Afrique, avec sa philosophie et son humanisme profond. En juillet 1934, une circulaire est publiée, elle vise à durcir les conditions d'obtention et de versement des bourses aux étudiants d'outre-mer. L'association des étudiants martiniquais, évidemment, ne va pas se laisser faire, on monte au créneau pour défendre des intérêts, seulement certains, autour d'Aimé Césaire, trouvent que cette association se montre encore bien trop complaisante envers les autorités, envers les décisions gouvernementales. Et du coup, en quelques jours, il y a une sorte de petit coup d'État à l'intérieur de l'association, si vous voulez, et Aimé Césaire devient le nouveau président, et avec Léopold Senghor, il va transformer le journal de l'association L'étudiant martiniquais en étudiant noir. Au sein du comité de rédaction se trouve une étudiante martiniquais qui s'appelle Suzanne Roussy, qui est la future épouse d'Aimé Césaire, et le journal, le journal L'étudiant noir, devient un journal beaucoup plus offensif, beaucoup plus revendicatif. Il écrit dans un article, Césaire, « Le nègre qui tue en lui le nègre n'a point foi en soi, et c'est par là qu'il se sauve de la folie. Si l'assimilation n'est pas folie, c'est à coup sûr sottise, car vouloir être assimilé, c'est oublier que nul ne peut changer de faune, c'est méconnaître l'altérité qui est loi de nature. » Césaire déclare « Je suis de la race, de ceux qu'on opprime. » Voyez quand même cette volonté d'aller loin, de forcer le trait. Il adhère aux jeunesses communistes, ce qui n'empêche pas de continuer ses études, bien sûr, il finit quand même deuxième au concours d'entrée à l'école normale supérieure, et en 1938, il va soutenir son mémoire sur le sujet « Le thème du Sud dans la littérature noire américaine des États-Unis. » En août 1939, paraît la première version de « Cahiers d'un retour au pays natal ». Voilà la date qu'il va falloir retenir, si je puis dire. Été 39, « Cahiers d'un retour au pays natal ». La revue qui l'accueille à l'époque, « Volonté » est une revue à faible diffusion. L'œuvre avait été commencée quatre ans plus tôt. Et bien plus tard, Aimé Césaire déclarera, je le cite, « C'était l'été, et l'été est dur à Paris. Quand on voit fondre l'asphalte sur le boulevard, on regrette la Martinique. Il faisait horriblement chaud, et nous étions seuls. Il n'y avait plus de Français, il y avait beaucoup d'étrangers. Il y en a un qui est venu vers moi, avec qui j'ai très vite sympathisé, c'était Petar Gouberina, un croate. Il était venu à Paris, passer sa thèse, on a lu ensemble, on a parlé ensemble. Je lui parlais de la Martinique, il me parlait de la Yougoslavie, il m'a parlé de la Croatie. On n'était pas très riche, et on se dépouillait pour acheter des livres, chez Giber en particulier. Et puis, un beau jour, il dit, « Je vais rentrer chez moi, tu es seul à Paris, viens me voir. Ma mère possède une ferme en Dalmatie, à Sibnick. » Et il a tellement insisté, que j'ai fini par dire, « Oui, j'ai passé deux bons mois en plein cœur de la Dalmatie. C'était un pays magnifique, sous certains aspects. » Ça me rappelait la Martinique. Ses vacances en Martinique, où il n'était pas retourné depuis cinq ans, à l'été 1936, vont lui inspirer de nouveaux chapitres, « Cahiers d'un retour au pays natal » et fondateur de ce mouvement dont je vous parle depuis le début, à ce mouvement de la négritude. « Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une taie d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle trou l'accablement opaque de sa droite patience. » On comprend qu'aimer Césaire est aimé l'autre et amont lorsqu'on dit ça. Il est agrégé de l'être à ce moment-là. Il rentre en Martinique en août 1939, avec son épouse qui est enceinte de leur deuxième enfant. Ils ont déjà un fils. Il rentre tous les quatre, si j'ose dire. Et au même moment, bien sûr, août 1939, je n'ai même pas besoin de vous le dire, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire d'Aimé Césaire. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité jusqu'à 15h. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Twitter avec le hashtag ACDH, la page Facebook au cœur de l'histoire et Europe 1.fr. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors vous nous emmenez, Franck Ferrand, cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire d'Aimé Césaire. Nous suivons sa vie, sa jeunesse en Martinique, son arrivée à Paris, sa rencontre avec sa femme, Suzanne. Et là, nous sommes en 1939 et c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Oui, exactement. Et la Martinique est sous blocus américain. Rappelez-vous les grands films que ça va donner, bien sûr. L'île n'est plus approvisionnée par la France. Elle est sous la coupe de l'amiral Robert, qui est envoyée spéciale du gouvernement de Vichy, qui d'ailleurs ne cache pas son pétainisme. Et Mécésaire enseigne, son épouse aussi enseigne. D'ailleurs, ils sont tous les deux au lycée Schellscher de Fort-de-France. Et en 1941, avec son épouse, son beau-frère, un certain nombre de collègues du lycée, comme le philosophe René Ménil, ils vont fonder une revue qui s'appelle Tropique, revue engagée. À la même époque, débarquent à la Martinique un certain nombre de réfugiés venus de France, venus de métropole, qui vont rester dans l'île quelques semaines après y avoir été internés. Parmi eux figure le poète surréaliste André Breton. Accompagné de sa femme et de sa fille, comme de nombreux réfugiés, il veut rejoindre les Etats-Unis. Breton se promène dans Fort-de-France et dans une mercerie tenue par la sœur de René Meryl, l'un des protagonistes de la publication. Il tombe sur le premier numéro de cette revue qui vient de paraître, cette revue Tropique. Il aime le style de Césaire qui ne l'aimerait pas, me direz-vous. Les deux hommes se rencontrent, ils deviennent très proches, ils vont se retrouver à la sortie du lycée Schellscher ou chez Césaire, d'ailleurs, qui va faire, du coup, découvrir la Martinique à Breton. Il m'a littéralement fasciné, dira Césaire. C'était un homme d'une culture extraordinaire avec un sens étonnant de la poésie. Il sentait la poésie, il la reniflait comme n'importe quelle pollen dans l'air. C'était un détecteur prodigieux, une sorte de tête chercheuse. Bien sûr, il y avait chez lui des partis pris, des exclusions, mais c'était vraiment un grand homme, un poète, un homme qui parlait admirablement de la poésie et qui la sentait admirablement, et de plus, un philosophe. La rencontre avec Breton a été pour moi une chose très importante, comme avait été importante pour moi la rencontre avec Sangor, dix ou quinze ans plus tôt. Les deux hommes vont, de fait, vous l'aurez compris, rester proches, et Breton rédigera la préface de l'édition bilingue du cahier d'un retour au pays natal. Il rédigera également la préface du recueil Les armes miraculeuses. À la Libération, il y a une poignée d'intellectuels communistes qui vont demander à Aimé Césaire d'être le candidat communiste aux élections municipales de Fort-de-France. Et à la surprise générale, c'est lui qui est élu le 27 mai 1945. Sa liste devance de plus de 5000 voix, un 5700 voix, la liste de ses adversaires. Et à l'automne de la même année vont se dérouler les élections de la première assemblée nationale constituante. Évidemment, on est au lendemain de la guerre, c'est la libération. Alors, il y a de nouveau des membres du Parti communiste éminents qui vont pousser Aimé Césaire qui se présente et qui est élu au second tour député de la première circonscription martiniquaise. Le 20 décembre 1945, Aimé Césaire prononce son premier discours au Palais Bourbon et le discours en question porte sur la situation critique des Antilles. Je cite un petit extrait. « Si vous voulez que les Antilles et la Martinique se tirent du mauvais pas où les a conduites la vieille politique héritée du pacte colonial, il n'y a qu'un moyen, les équiper. Les équiper pour qu'elles produisent davantage et à meilleur compte et échappent ainsi aux conséquences de la dévaluation. Les équiper pour qu'elles cessent d'être à la charge de la métropole. Les équiper pour résorber le chômage de nos jeunes gens, pour élever le niveau de vie des ouvriers, pour garantir aux masses laborieuses le travail et la sécurité sociale. Vous voyez qu'on est tout à fait dans les thématiques de la sortie de guerre, bien sûr. Je cite la suite. « Il nous faut des routes, il nous faut des ports, des aérodromes, des égouts. Il nous faut des hôpitaux pour préserver notre race de la dégénérescence. Il nous faut des écoles pour satisfaire la soif d'instruction de nos enfants. Enfin, je vous demande de passer immédiatement aux actes. Les travailleurs de la Martinique et des Antilles attendent depuis plus, depuis trois siècles. Ils sont à la limite de la souffrance et de la patience. Agissez promptement, il y va du prestige de la France ou comment un poète se transforme en tribun. Bonjour Luc Laventure. Bonjour Franck Cuirant. Merci d'être à nos côtés cet après-midi. La conscience politique d'Aimé Césaire, on a vu qu'elle est née très tôt, on pourrait presque dire dans son enfance, mais l'homme politique, lui, il se révèle à partir de ce premier mandat de député. Donc on est au sortir de la guerre et Aimé Césaire fait résonner sous les voûtes du palais Bourbon une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à Paris. Tout à fait, mais on peut dire aussi pardon qu'Aimé Césaire est une voix qui porte dès sa naissance. C'est important sa naissance parce que quand on parle de la négritude, on l'enferme dans un carcan qui n'est que l'homme noir, qui n'est que l'homme africain. Or il n'est pas que ça. Il n'est pas que ça. Notamment par sa mère. Et je viens au niveau de sa naissance, pas seulement au niveau de sa mère, il y a dans la structuration de ce qu'on appelle la bourgeoisie martiniquaise parce qu'Aimé Césaire ne vient pas de n'importe où. Aimé Césaire, son père est l'équivalent d'un inspecteur des impôts. Son grand-père a fait normal sup, ce qui à l'époque déjà rarissime. Il est prof au lycée Schellscher, c'est-à-dire qu'il appartient à ce qu'on appelle la gentry. Et ça da, l'élément constitutif des bonnes familles et c'est ce qu'on appelle la nounou. Et sa nounou lui racontait des comptines en tamoul. C'était une indienne. Et c'est important la notion d'indianité dont on ne parle pas du tout quand on parle de Césaire mais qui structure son esprit. c'est-à-dire que Basse-Pointe, le nord de la Martinique, Basse-Pointe et Makubas, ce sont ces deux communes qui ont récupéré les indiens qui sont venus relayer la partie de l'esclavage puisqu'en 1848, fin de l'esclavage, donc les maîtres, les maîtres blancs avaient besoin de bras pour pouvoir continuer à exploiter la canne. Ils ont fait venir ce qu'on appelle les engagés d'Inde et notamment de Pondichéry. Et il y avait une forte communauté d'Inde, d'Indiens à Basse-Pointe et qui existe toujours. Et la nounou d'Aimé Césaire chantait, parlait et lui parlait en tamoul. Et c'était vraiment la reine-mère cette nounou puisque quand Césaire devient députée à Fort-de-France, elle est toujours à la mairie de Fort-de-France et elle rentre partout quand elle le veut dans le bureau de Césaire. Et cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'Aimé Césaire est adossé à deux vieilles civilisations. D'abord l'Afrique et également et surtout l'Indianité, c'est-à-dire une civilisation multimillénaire avec des codes, des codes concernant la métaphysique. Ce sont les Indiens qui ont inventé le zéro. Ce qui veut dire que Césaire est d'abord Martiniquais, profondément Martiniquais. Il est français et on va le voir parce qu'il ne veut pas l'indépendance. Il veut d'abord être département français et c'est un universaliste puisque quand il va en Dalmatie et qu'il écrit « Cahier du Pays Natal », et quand il s'appuie sur l'indianité pour parler des souffrances de l'homme, il est vraiment universaliste. Donc on voit la richesse extraordinaire du substrat et de la culture. Ce n'est pas du tout l'homme d'une seule cause d'une certaine manière. Ce n'est pas un homme étriqué. Dans un instant, nous allons découvrir un peu l'homme politique parce que moi, j'en ai évidemment très peu parlé. Je n'ai parlé que de la jeunesse. qu'a-t-il fait politiquement cet homme-là dans un instant ? Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Et tu as changé ma vie Toi, le poète, le génie J'avais 20 ans Révélation Aimer ses âmes Où clair est l'avenue Aimer ses âmes Où touche la voie Aimer ses âmes Où faisiez-nous Aimer ses âmes Merci pour tout Haïtiens qu'a pris sous terre Et il y a de la joie Pour l'amour La douleur Pour nous Tout le monde Aimer ses âmes C'est la chanson d'Éric Virgal en hommage aux poètes, écrivains et hommes politiques Aimer ses âmes Très connus des Antilles françaises Éric Virgal C'est une grande star là-bas Cet après-midi sur Europe 1 Nous sommes au cœur de l'histoire d'Aimer ses âmes Nous allons plus loin Nous découvrons l'homme le poète et l'homme politique Grâce à votre invité Franck vous recevez Luc Laventure Il est journaliste réalisateur et président du groupe Média Outre-mer 360 C'est le premier groupe Média numérique pour les Outre-mer Est-ce que c'est une carrière qu'il a préparée ou est-ce que c'est une carrière qu'il a saisie quand il avait quoi il a 31, 32 ans quand il était l'humair de Fort-de-France Léopold pas Léopold pardon Aimer Césaire Il ne le voulait pas Il ne voulait pas être maire Il n'a jamais voulu embrasser une carrière politique On peut dire que Césaire c'est quelqu'un qui hume le temps et qui fait dans l'itération c'est-à-dire qu'il arrive à Paris il arrive à Paris il dit la chose suivante je n'aime pas parler je n'aime pas avoir beaucoup de copains antillais parce qu'ils sont suffisants en général ils veulent singer les blancs ils croient qu'ils portent en eux la culture blanche et c'est quand il rencontre Senghor effectivement qu'il est ébloui par cette espèce de figure totémique de l'Afrique et effectivement Senghor lui dit bisous tu seras mon bisous et ça ça le marque jusqu'à la fin de sa vie quand on se rencontrait quelquefois Césaire et nous journalistes vous avez rencontré les deux Aimé Césaire et Léopold Senghor et Léopold Senghor mais les deux sont pétris de deux choses totalement différentes je me souviens d'une rencontre entre Césaire et Senghor à la mairie de Fort-de-France dans les années 70 et Senghor disait la chose suivante à Césaire vous êtes la fusion de plusieurs endroits et je me souviens de cette citation de Senghor que je n'ai jamais retrouvé nulle part qui disait la chose suivante vous entiez vous êtes prêt à vous enflammer en permanence et vous êtes comme ces braises volcaniques dont vous venez de parler Franck de la montagne Pelée et Césaire lui disait je vous envie Senghor parce que vous êtes adossé à une vieille civilisation alors que nous n'avons pas justement il y a un déracinement il y a un déracinement et un métissage qui n'est pas celui qui n'est pas celui de l'Afrique et on peut dire que même sur le plan sur le plan de la pensée sur le plan de la pensée philosophique c'est beaucoup plus facile pour un Senghor de perpétuer la lignée tandis que pour Césaire d'inventer de nouveaux mondes et quand Césaire arrive à Paris Césaire vient de la Martinique un peu comme François Fanon qui vient sauver la France quelques années plus tard avec la deuxième guerre mondiale Césaire se retrouve coincé entre des gens qui aiment le noir parce que c'est à la mode mais qui détestent le noir et il est victime de ce racisme et il se dit où suis-je dans quel monde je vis en ce moment et il essaie d'inventer des chemins nouveaux il va jusqu'à inventer des chemins nouveaux jusquez compris avec son contact avec le parti communiste qui l'a fait roi qui est le parti qui a le vent en poupe à la libération absolument mais dont il se détache quand il s'aperçoit que le monde est divisé en deux le nord le nord que ça soit la république française c'est plus l'est et l'ouest c'est le nord et le sud c'est le nord et le sud et Césaire est avant tout un humaniste mais un homme du sud d'ailleurs à sa mort beaucoup de personnes voulaient qu'il soit inhumé enterré au panthéon et Césaire ses amis et sa famille ont dit non il est accroché à son île c'est un homme du monde mais c'est un homme profondément martiniquais et qui en même temps a toujours mené cette carrière dans les cadres de la république française dans le cadre de la république française quand il en 1946 il fait ce fameux discours en demandant la départementalisation il veut il nous l'a dit en tant que journaliste il me l'a dit personnellement en tant que journaliste il m'a dit Luc liberté oui égalité chiche et c'est ce que je voulais essentiellement fraternité je n'y crois pas tellement mais je voulais l'égalité c'est à dire les mêmes droits que les républicains français donc il était profondément français et lorsque il y avait une nouvelle fenêtre qui s'ouvrait avec 1981 l'arrivée de la gauche au pouvoir il rencontre Mitterrand il ne demande pas l'indépendance il demande un moratoire à ses amis indépendantistes en disant on laisse le statut de côté et on va voir comment on peut réclamer quelque chose qui est une autonomie on revient à la notion d'article 73-74 alors justement là vous venez d'évoquer toutes ces étapes c'est à dire la départementalisation d'abord une forme d'autonomie dans un deuxième temps n'oublions pas qu'avant d'être département français ces îles étaient des colonies françaises tout à fait et tout à fait Césaire s'est battu s'est battu contre cela contre Vence et Marie parce qu'effectivement on était dans une situation je ne dis pas ubuesque mais catastrophique sur le plan social catastrophique sur le plan du droit catastrophique sur le plan des libertés et effectivement Césaire a fait avancer les choses avec avec beaucoup d'apreuté et avec une forme de détermination qui est celle des hommes qui savent exactement où ils vont ils savaient où ils allaient ce n'était pas un poète en politique ce n'était pas un poète et en plus c'est quelqu'un qui aimait les gens et qui aimait voir les choses évoluer Césaire était député mais alors là aussi c'est quelqu'un de paradoxal tous ceux qui ont connu Césaire ici à Paris vous diront et notamment ses copains ses amis députés qu'il passait le plus clair de son temps à la bibliothèque de l'Assemblée mais il était sur le terrain c'était un homme de terrain et il voulait il a toujours voulu être également maire de Fort-de-France et l'aventure je ne suis pas césariste ni césérien mais je dois reconnaître qu'il a fait avancer les choses notamment l'habitat insalubre dans des quartiers comme Terre-Saint-Ville Trenel Citron etc et ce n'est pas à partir de son bureau il allait sur place il voyait les canalisations il a mené des batailles municipales sur le fait de dire l'habitat insalubre non il faut que chacun ait sa case sa vraie case pour pouvoir prospérer je pense que nombre de nos auditeurs connaissent le grand créateur le poète beaucoup sont ceux qui cet après-midi grâce à vous redécouvrent l'homme d'action et l'homme de terrain en fait nous sommes au coeur de l'histoire d'aimer César cet après-midi sur Europe 1 avec Luc Laventure votre invité Franck il est journaliste réalisateur président du groupe Média Outre-mer 360 et vient de nous rejoindre au téléphone Fabrice Dalméda historien professeur à l'université Paris 2 Panthéon-Assas au sein de l'institut français de presse et ne manquez pas le documentaire inédit César et moi écrit et réalisé par Isabelle Simeoni Fabrice Gardel et un grand débat présenté par Fabrice Dalméda ça sera ce mercredi le 18 avril en première partie de soirée sur France O à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition d'Aimé César bonjour Fabrice bonjour Franck et bonjour à Luc Laventure qui connaît bien François aussi oui c'est ce qu'il disait à l'instant même alors heureusement que vous êtes là si je puis dire car on ne peut pas dire que ces 10 ans de la mort d'Aimé César soient célébrés avec beaucoup de tambours et de trompettes oui c'est un peu une surprise je dois avouer parce qu'on pensait qu'il y aurait un peu plus de je vais dire de regards jetés dessus on a essayé d'avoir la ministre de la culture Françoise Nyssen dans l'émission elle n'a pas voulu venir apparemment le ministère voudrait faire un hommage mais quelle forme ça reste encore à définir alors ce que vous allez montrer je parle du débat il y a le documentaire le documentaire on peut peut-être en dire un mot d'ailleurs tout de suite oui il faut en dire un mot il faut en dire un mot parce que c'est un documentaire assez original Isabelle Simeoni et Fabrice Gardel les réalisateurs voilà exactement ils présentent à la fois la vie d'Aimé César mais surtout ils ont eu cette espèce de coup de génie d'aller chercher des fans de César et donc on retrouve plein de personnalités connues du monde médiatique que ce soit Aïssa Miyaga que ce soit Lilian Thuram Valérie Manteau qui est assez drôle c'est une écrivaine une écrivaine j'ai toujours du mal à dire ce nom vous m'excuserez pour tout vous dire mais enfin voilà une auteure qui a sur la peau le tatouage d'Aimé César parce qu'elle a César dans la peau c'est très sympathique parce qu'on voit à quel point il résonne dans des pans de culture tout à fait différents alors ce que vous allez montrer c'est la dimension quasi universelle du personnage Aimé César n'est pas seulement l'homme de la Martinique ou l'homme d'un pan de l'histoire de France il est un véritable penseur universel c'est important de le dire peut-être penseur universel ça je suis tout à fait d'accord avec ce que Luc L'Aventure disait tout à l'heure peut-être qu'on peut y ajouter et qu'on minimise beaucoup en France c'est l'impact immense de César aux Etats-Unis en Afrique ça coule un peu d'évidence parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'auteurs africains qui ont été pour ou contre César on peut se souvenir de Wole Soyinka grand écrivain prix Nobel de littérature qui lui se moquait de la négritude en parlant de la tigritude et en disant voilà un tigre bondit sur sa proie il définit pas sa tigritude mais c'est pour dire qu'il a alimenté un débat énorme et dans les universités américaines César est vraiment un des auteurs enseignés au même titre que les autres auteurs de la French Theory vous allez recevoir énormément de personnalités notamment l'académicien Danny Laferrière c'est un bonheur cet homme c'est un bonheur il a une culture tellement extraordinaire vous savez Danny Laferrière origine haïtienne pays visité par César pays sur lequel César a écrit cette magnifique pièce la tragédie du roi Christophe et Danny Laferrière qui lui raconte comment il a rencontré il raconte ça dans son dernier livre d'ailleurs comment il a rencontré l'oeuvre de César la négritude au départ il n'y croyait pas trop puis c'est son père qui lui dit mais quand même tu devrais le lire et puis maintenant Danny Laferrière qui est canadien qui en a parlé là-bas qui vit aussi à Paris donc voilà je pense qu'il participe de ce tour du monde césarien et de ce tour du monde de sympathie et d'admiration pour un auteur merci beaucoup Fabrice Dalméda à vous entendre on comprend pourquoi vous avez choisi un d'eux je veux dire juste un mot parce que Raphaël Confiant qui a été très hostile à César c'est amusant de voir aujourd'hui ce grand auteur de la créolité peut-être a changé de regard et se rapproche de son ancien rival si l'on peut dire c'est donc sur France O c'est ce mercredi en prime donc une sorte de grande soirée spéciale Aimé César avec ce documentaire et ce débat que vous animerez merci Fabrice Dalméda d'ailleurs vous viendrez bientôt nous parler de Nelson Mandela si j'ai bien compris avec joie avec joie est en train de travailler sur le sujet merci beaucoup ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit Luc Laventure c'est quel type de personnalité était Aimé César au quotidien vous qui l'avez connu fréquenté qui avez eu des conversations avec lui quel genre d'homme chaleureux ou au contraire distant décrivez-le nous deux choses qui me frappent deux choses qui me frappent en tant que journaliste d'abord c'est quelqu'un de timide c'est quelqu'un de timide je l'ai rencontré à plusieurs reprises pas seulement dans son bureau pas seulement en interview je me suis permis deux fois de le rencontrer dans le 13ème arrondissement parce que quand il était député il avait un pied-à-terre si je puis dire un petit appartement dans le 13ème arrondissement du côté de de la place d'Italie il me recevait d'ailleurs dans sa cuisine ça crée une utilité oui voilà tout est dit j'allais dire absolument et vraiment il était d'une simplicité et on parlait de tout quand je dis de tout j'avais officiellement rendez-vous avec lui pendant une demi-heure une heure on restait quand même plus de deux heures on parlait de tout de la famille du sens de l'amitié etc mais c'est quelqu'un de profondément déterminé de profondément déterminé c'est-à-dire que quand il voulait quelque chose il allait jusqu'au bout et il a tenu tête à des présidents de la République française sur des sujets qui lui tenaient à cœur notamment la dimension sociale la dimension sociétale de son pays donc c'était quelqu'un d'enjoué tac j'allais dire voir méchant quelquefois sur le plan c'est iconoclaste ce que je dis mais mais je lui pardonne difficilement par exemple quelques foucades en période électorale ça pouvait aller loin ça pouvait aller loin c'est-à-dire que c'est un homme déterminé et puis encyclopédique on vient de parler avec Fabrice de sa dimension de sa dimension internationale et notamment sa dimension africaine il ne faut pas oublier qu'en 56 il y a eu en septembre 56 il y a eu à la Sorbonne une conférence réunissant tous les intellectuels noirs africains mais surtout mais surtout américains et je pense que ça l'a structuré ça l'a marqué ça l'a structuré un mot parce qu'il ne nous reste vraiment plus de temps un mot sur son oeuvre s'il fallait si vous donniez un conseil de lecture à nos auditeurs cet après-midi il faut revenir sur les cahiers retour je pense que c'est son oeuvre clé son sa première oeuvre son oeuvre clé son oeuvre dans laquelle tout le paradoxe Césaire est écrit cahier d'un retour au pays natal merci beaucoup c'était très agréable d'évoquer Aimé Césaire avec vous Luc Laventure dans un instant nous partons pour la Martinique à la limite j'ai envie de dire nous n'en sommes jamais sortis au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand depuis 14h nous sommes au coeur de l'histoire d'Aimé Césaire il est temps maintenant de suivre ses pas en Martinique directement avec Lorena Martin bonjour 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 Franck alors je parlais tout à l'heure de cette maison de basse terre à la Martinique où est née Aimé Césaire mais qui n'existe plus il reste malheureusement quasiment rien de sa maison juste un mur de pierre qui symbolise l'emplacement de sa maison familiale donc c'est pas là qu'il faut aller pour retrouver l'esprit d'Aimé Césaire pas vraiment même si l'office du tourisme quand même de basse pointe organise des visites sur les pas de Césaire où l'on découvre les différents lieux où il a vécu où il s'est rendu à un moment de sa vie sa naissance donc dans cette maison l'école primaire qu'il a fréquentée et puis le front de mer qu'il aimait alors le maire de Fort-de-France a conservé son bureau si je m'abuse il a conservé son bureau donc depuis 2013 on peut le visiter à l'hôtel de ville au premier étage et c'est devenu un espace muséal et patrimonial et l'administration municipale a déménagé depuis 1990 dans la nouvelle mairie et le bâtiment de l'hôtel de ville est aujourd'hui uniquement consacré au théâtre et on y trouve aussi le théâtre Aimé Césaire qui a été annexé au bâtiment en 1912 il s'agit d'un théâtre à l'italienne qui contient 17 fresques qui représentent des personnages en 1912 un an avant la naissance d'Aimé ne s'appelait pas encore le théâtre Aimé Césaire exactement et ces fresques représentent des personnages inspirés par les oeuvres du poète donc on peut dire quand même qu'à Fort-de-France la mémoire d'Aimé Césaire est très présente et alors justement il faut aller dans le quartier de Redoute dont on parlait à l'instant pour voir la maison dans laquelle il vivait la maison oui cette maison appartient à la commune donc de Fort-de-France et elle va être restaurée par les fonds du ministère de la Culture puisque Stéphane Bern qui vous le savez a été nommé par Emmanuel Macron donc le président de la République à la tête d'une mission d'identification et de sauvegarde du patrimoine en péril a retenu dans ses 250 projets cette maison d'Aimé Césaire et il est vrai que tout doit être restauré la toiture les murs les jardins la véranda et le coût de l'ensemble du projet est estimé à environ 1 million d'euros et la maison était devenue par donation propriété de l'institut Aimé Césaire et elle va abriter dans quelques mois après ses travaux donc la fondation Aimé Césaire on pourra la visiter on pourra la visiter ce sera en musée et la bibliothèque aussi permettra notamment de travailler sur les oeuvres et la personnalité d'Aimé Césaire Merci beaucoup Lorena nous étions allés à la Guadeloupe ensemble il y a quelque temps ça donne très envie d'aller à la Martinique cette fois en fait Avec plaisir Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et aujourd'hui nous revenons sur les origines d'une expression cette expression c'est prier sur le volet alors on le sait ça veut dire choisir sélectionner avec soin mais ça vient d'où Franck ? ça vient de voilet en fait au Moyen-Âge un volet c'était un petit voile un petit voile c'est un voilet c'est un tissu qui volait au vent si vous voulez et qui entre autres servait à fabriquer des tamis et les tamis servent à trier les graines tout simplement par assimilation le volet a fini par désigner la tablette elle-même qui servait à faire le fameux triage de toutes les menus choses cette tablette était parfois également utilisée pour assurer la fermeture de la boîte qui contenait les aliments à trier c'est-à-dire qu'une fois que vous aviez bien trié hop vous fermiez avec ça le mot a perduré bien sûr au 15e siècle le volet désigne l'assiette en bois dans laquelle les femmes trient les pois et les fèvres employées surtout pour des marchandises des objets etc donc ça va s'appliquer à partir du 16e siècle et par métonymie vous l'avez bien compris ça va s'appliquer à des personnes Rabelais a d'ailleurs écrit dans Pantagruel Pantagruel c'est 1532 on est sous le règne de François 1er je cite et lui choisit trier comme beau poids sur le volet et bien voilà tout est dit Montaigne dira cette complexion délicate me rend délicate à la pratique des hommes il me faut trier sur le volet faisons comme Montaigne ça peut de temps en temps rendre service nous nous retrouvons demain à 14h chère Anissa pour une émission consacrée aux soeurs Mancini les maîtresses de Louis XIV et puis Louis XIV il en sera question également le 2 mai prochain Louis XIV à la conquête de Lille nous vous parlerons de cette date 1668 on sera à la citadelle exactement pour une émission spéciale en direct de la citadelle de Lille vous pouvez assister à l'émission faire partie du public c'est simple vous allez sur europe1.fr rubrique club et vous venez nombreux on vous y attend c'est gratuit bien sûr l'acte en revanche ne l'est pas